Yo ! Oh shit ! Game over ! Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et donc aujourd'hui je vais vous montrer ce jeu, Season of War. Donc vous l'avez sans doute déjà repéré, c'est un jeu qui a été développé par Explored, comme Métius, et d'ailleurs ça tombe bien parce que ce jeu est tiré de l'histoire de Métius. Alors, en fait ce n'est pas exact, c'est plutôt Métius qui est tiré de l'histoire de ce jeu, donc ce jeu en fait c'est l'avant Métius. Bon, donc toujours sponsorisé par Crazy Monkey Game, évidemment, entièrement en anglais comme Métius. Et donc nous retrouvons facilement un petit peu le même schéma, le même menu. Le son, je vous le laisse écouter. Voilà, déjà le son encore une fois pour Explored, très très bien. Les graphismes sont géniaux, il n'y a pas à dire. Donc, je vais débuter encore une fois une partie en facile. Donc, comme Métius, cette vidéo va peut-être durer à peu près une heure et demie. Voilà, donc je ne sais pas exactement. Donc, nous avons le droit à une petite histoire tout en anglais. Je n'ai pas eu le temps de la traduire, je suis désolé. Mais en gros, on va choisir notre faction. Donc, soit on va être du côté lumineux, soit on va être du côté noir, un petit peu, comme les Jedi, j'allais dire. Donc, on a le King Dionysus. Ouais, c'est peut-être une référence au Dionysos, d'ailleurs, des cultures romaines. Bon, bref, c'est l'armée des humains. Ou alors, on a le choix d'incarner Dark Lord. Donc, la force des orques. Donc, voilà. Donc, je vais choisir l'armée noire. Donc, les orques. Donc, on retrouve le mage noir, mais qui ressemble vachement à Métius. Mais ce n'est pas lui. Métius, on le verra à la fin, cependant. Dans l'histoire, là, dans le livre. Donc, je vous dis, je n'ai absolument pas eu le temps de traduire les... Donc, je n'ai pas... Hop, désolé. Hop, donc, je ne sais pas quoi serait les deux options là-haut, mais bon. Voilà, donc, dès le départ, on choisit une couleur. Donc, je vais prendre le... Voilà, le violet foncé, là. J'aime bien. Et donc, ce jeu se... Me fait un petit peu penser à H de l'Empire, pour ceux qui connaissent. Donc, on a un bâtiment principal, une sorte de forum. Et donc, là, je vais construire une caserne, déjà, pour commencer à créer des unités. Alors, on a des instructions, ici. Il faut savoir qu'en fait, il y a un petit bug de jeu que je vais exploiter pour le premier niveau. C'est que les ennemis ne font absolument rien, mais vraiment rien, tant que le ditacticiel n'est pas fini. Donc, là, pour le moment, le premier ditacticiel, c'est s'appuyer sur les touches W, A, S, D. Donc, ce qui correspond, en fait, à Q, S, W, D en français. Ou alors, les touches directionnelles. Donc, on peut bouger la caméra avec les touches directionnelles. Donc, je me crée des unités. Donc, pour le moment, je ne peux me faire que des archers et des gobelins. Donc, des gobelins à l'épée. Donc, vous l'avez vu, ce sont les mêmes unités que dans Métus. Donc, le jeu a repris ça. Donc, voilà. Donc, je viens de bouger la caméra. Donc, j'ai suivi l'instruction du ditacticiel. Donc, ça passe au suivant. Donc, si je clique sur une unité, ça va passer au ditacticiel suivant. Donc, voilà. Si je double-clique, ça prend toutes les unités de la même catégorie dans l'écran. Voilà. Et, donc, ce passe-bar pour désélectionner. Tac, voilà. Et sinon, on peut aussi, c'est comment faire un drop avec la souris. Donc, je ne vais pas faire cette ditacticiel. Juste pour vous montrer le petit bug. Donc, si on appuie sur la touche 5, on sélectionne une vingtaine des unités les plus proches. Donc, là, je n'en ai même pas 20, mais ça ne fait rien. Et donc, on part à l'attaque. Donc, la carte va se découvrir au fur et à mesure de l'avancée de notre armée. Donc, les graphismes ne sont pas sans me faire penser un petit peu à un vieux jeu que vous connaissez peut-être. Je n'ai même plus le nom. Ah tiens, un ennemi. Il faut le voir. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en fait, quand les unités sont sélectionnées... Oui, Baldur Gate. Voilà. Je disais, les graphismes ressemblent un petit peu à Baldur Gate. Bon, en plus... En simplifié, mais ça ressemble un petit peu, je trouve. Et comment donc... Voilà. Donc, les unités, je disais, quand elles sont sélectionnées, elles obéissent vraiment à vos ordres. Elles ne font rien d'autre. Si elles sont désélectionnées, elles sont automatisées. Ça veut dire que si elles voient un ennemi... Enfin, si vous avez une unité pas sélectionnée et qu'elles voient un ennemi, elle va passer à l'attaque. Directement. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc là, je viens de prendre une sorte de mine. Donc, il me ramène de l'or. Donc, à peu près une par seconde. Bon, ce n'est pas grand-chose au départ, mais... Et donc, dans la carte, il y a deux mines. Donc, normalement, l'autre, elle doit se trouver dans ces environs-là. Ça peut changer un petit peu, mais souvent, ça se trouve dans le milieu de la carte. Et donc, nous, on a notre petite base, là. Et... Zut. Je les avais sélectionnées. Donc, résultat. Il y a un ennemi là-bas. Voilà, vous voyez, donc, ils ne se défendent même pas quand ils sont sélectionnés. Il faut vraiment tout leur dire. Il aurait fallu que j'appuie sur espace pour être désélectionné. Ce serait débrouillé un petit peu tout seul. Dans l'ensemble, quand ils se débrouillent tout seul, ils sont assez débrouillards. Il n'y a pas à dire. Je vous conseille de jouer avec l'armée noire parce que jouer avec les humains, c'est très, très difficile. Apparemment, leur argent descend tout seul. Et très, très rapidement. Donc, voilà. J'ai toutes mes unités. Donc, je vais passer à l'attaque et finir le niveau. Donc, la base ennemi se trouve toujours à l'autre bout de la carte. Toujours en haut, tout en haut. Le mouvement de la... Les bases. Donc, soit il y a deux bases et elles se trouvent de chaque côté de la carte. Soit il n'y a qu'une seule base et elle se trouve en plein milieu. Donc, là, c'est le niveau 1. Donc, c'est qu'une seule base et on va aller en plein milieu. Nous-mêmes, on pourra construire plusieurs bases. Souvent, moi, je construis les autres bases. Voilà. Alors, je clique là et déselectionner. Voilà. Comme ça, ils vont se défendre tout seuls. Vous voyez, donc, ils sont assez réactifs quand ils sont tout seuls. Et ils récupèrent même régulièrement l'argent tout seul. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est assez pratique. Donc, évidemment, je vais appuyer sur l'espace barre. Donc, je suis sur la... Donc, je suis sur le prochain didacticiel. Donc, je ne sais plus combien il y a de didacticiel au total. Le dernier didacticiel, de toute façon, vous dit en appuyant sur échappe, vous retournez à l'écran titre et vous pouvez faire continuer pour recommencer. Donc, c'est le système de sauvegarde exactement le même que dans Métus. Voilà. Donc, normalement, ils sont en train d'attaquer la base. Donc, c'est... Zut ! Excusez-moi. Espace. Voilà. Donc, je vais quand même créer les unités qui me manquent. Hop, voilà. On ne sait jamais au cas où il y aurait un petit pépin. Mais normalement, c'est gagné d'avance. D'accord, ok. Donc, j'ai bien fait. Hop, voilà. Vous voyez, donc, j'ai sélectionné les 20 unités les plus proches mais ça s'étend jusque la carte. Donc, jusqu'au bout de la carte. Donc, j'ai quelques unités que je viens de créer là qui vont traverser la... toute la map. Bon, de toute façon, là, ce niveau est gagné mais le niveau 1 est extrêmement facile. Voilà. Donc, on retrouve le même rire que le rire de Métius dans... dans Tower Defense. Ok. Donc, on a toujours le droit au temps passé. Donc, ça fait déjà 6 minutes. Ok. 6 minutes pour le premier niveau. On va essayer d'accélérer un petit peu. Donc, on a... Voilà. Donc, bataille 2. Donc, on a une petite histoire à suivre, si on veut. Par contre, on recommence tout à zéro à chaque fois. À chaque niveau, on recommence tout à zéro. Ce qui peut être un petit peu embêtant. Mais bon. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je construis 2 bases pour aller beaucoup plus vite. À 2 camps de bataille. Et ensuite, je pars à la... direct à la recherche des 2 mines. Je suis là pour le serveur. 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 Donc, chaque unité a sa rapidité de création. Donc là, vraiment, on... Voilà, quoi. C'est de la gestion de base. Comme... Comme H de l'Empire ou... Ouais, ou Warcraft, à la limite. C'est mon maître. C'est vrai ? Donc, les bases, c'est approximatif où elles se trouvent. Mais souvent, elles se trouvent, voilà, à chaque... Les bases se trouvent à l'est et à l'ouest. Enfin, les mines, les 2 petites mines se trouvent à l'est et à l'ouest. Et... Attendez, excusez-moi. Et... Donc, les 2 bases qui s'affrontent, la nôtre et celle de l'ennemi se trouvent au sud et au nord. Donc là, c'est parce que j'utilise un petit peu le bug du didacticiel, mais sinon, j'aurais déjà censé avoir essuyé une attaque de l'ennemi. Une petite attaque, mais une attaque quand même. Voilà, ok. Donc, j'ai la première. Donc, vous voyez, celle-là a été plus éloignée que l'ancienne. Donc, vraiment, celle-là doit se trouver par là, si je ne dis pas de bêtises. Bon, je vais laisser se débrouiller un petit peu. je ne peux plus construire d'autres unités. Est-ce que je peux construire un autre bâtiment ? Non. Ok. Sinon, ça coûte combien celui-là ? Donc, je ne peux pas le développer. Je ne peux pas le développer. C'est rien non plus. C'est rien non plus. Ok. Oui, fin. Alors, est-ce que je peux la faire ? Non, je ne peux pas la faire non plus. Donc, dans les camps de bataille, on peut créer des tours qui permettent de se défendre, mais apparemment, elles coûtent de l'argent par tour, enfin, par minute de jeu. Par seconde de jeu, même. Donc, c'est très, très difficile de jouer avec des tours. Hop. Donc, apparemment, les bases sont là-bas. La base est là-bas. Ouais, il peut mieux se débrouiller quand même. Ok. Ah, il y a un ennemi. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé encore. Donc, je ne sais pas pourquoi, il y a une poche d'argent qui apparaît quand on passe au-dessus des mines, mais apparemment, c'est un bug parce que ça ne fait absolument aucun effet quand on clique. Bon, allez, je passe directement à l'attaque ennemi. Pour tant que je fais le deuxième niveau et après, je vais mettre fin au délecticiel pour pouvoir tiens. Ah, donc voilà, ça, ce sont des tours. Donc, apparemment, moi, je peux les construire aussi, normalement. en appuyant sur l'espace, ils deviennent complètement autonomes et ils se sont attaqués à la tour, ils s'attaquent aux unités. Ouais, moi, je suis en train de perdre des unités aussi, ça ne fait rien. donc, tant que le délecticiel n'est pas fini, les ennemis ne sont pas agressifs. Ça, c'est un petit bug à exploiter. si on veut torcher les premiers niveaux assez rapidement. Bon, après, pour que le jeu soit vraiment amusant, il faut quand même au bout d'un moment le délecticiel dire stop. Allez, hop, 5, 5, j'ai dit, et donc, j'attaque directement le bâtiment principal. Donc, je vais mettre, enfin, le délecticiel maintenant, pratiquement, comme ça, je serai tranquille. Donc, c'est Q plus 1, donc ça, c'est pour les, voilà. Donc, Q plus 1, c'est pour les formations d'attaques. En fait, c'est pour aller au regroupement. H, c'est pour les obliger à rester en place d'un seul coup, pour vraiment leur dire stop d'un seul coup. G, c'est pour qu'ils reprennent la route. Donc, j'appuie sur H, voilà, ils arrêtent tout, hein. Voilà, et le prochain délecticiel, donc, c'est tout simplement, ah zut, c'est une digit, reviens là. Bon, j'appuie sur l'espace, et, bon, voilà, donc, il nous explique, voilà, il faut cliquer pour, ah tiens, ouais, c'est gagné, donc je ne vais pas la construire, mais ça, je la construire au prochain tour. Promis, euh, eh oui, et la touche R, assez utile, c'est pour pouvoir réparer nos bâtiments si jamais on est attaqué. Donc, j'appuie sur R quand même, euh, voilà, et voilà, donc ça, c'est le dernier, euh, tutoriel, euh, comment, si on appuie sur H, on retourne au menu, et on appuie sur continuer, pour, Ah bah, il l'a passé tout seul, je ne sais pas pourquoi, ah voilà, donc vous voyez, tout de suite, il crée des unités, il ne perd pas de temps, euh, il en a déjà perdu trop, bon, mais son bâtiment est pratiquement mort, donc c'est assez utile, comment, on peut, donc, si vous avez suivi, on peut, on peut avec, ctrl 1, euh, oui, c'est ça, ctrl plus 1, ou non, ou majuscule, je ne sais même plus, euh, il faut que je retourne, ça doit être shift plus 1, euh, pour, pour en fait, mettre des unités dans ces cases-là, ce sont des touches, des touches raccourcies, quoi, quelque part, allez, on va, on ne perd pas de temps, mais on ne perd absolument pas de temps, du tout, là, c'est direct création d'unité, et, donc, là, j'ai ce pouvoir-là, qui coûte quand même assez, ah non, que 50, je pensais que c'était plus cher que ça, qui permet de dévoiler une partie de la carte, mais vraiment une toute petite partie, hein, ok, hop, bon, je vais tout de suite créer ça, ça va être utile, ouais, pourquoi je fais ça, moi, bon, c'est fin, voilà, hop, donc ça, ça permet de créer d'autres unités, hein, donc, donc, je me sers très peu des, des chamanes, parce que leur feu blesse, malheureusement, nos alliés, donc, enfin, notre propre armée, donc, à éviter, ou alors vraiment à utiliser, à part, quoi, je n'aime pas trop me servir de ces unités-là, je ne peux plus créer qu'une seule unité, voilà, par manque d'argent, donc voilà, je viens de ruiner tout mon argent à faire ça, donc, c'est peut-être pas malin, mais au moins, là, je vais aller récupérer une base, le plus rapidement possible, et donc, je laisse des unités quand même en défense, vous avez vu, je ne prends pas tout, j'ai juste pris une vingtaine, et puis le reste va défendre, pendant que je vais aller chercher la base, donc vraiment, il faut, l'argent, il faut essayer de la récupérer assez vite quand même, parce que déjà, donc plus elle reste par terre, plus elle décote, il faut le savoir, quand, si elle reste trop longtemps, ça ne vaut plus qu'une seule pièce d'or maximum, ce n'est plus pas très très intéressant, d'accord, ok, donc en plus, j'ai des ennemis là-bas, donc c'est vrai, ça va être vraiment la, une guerre là pour prendre le, 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 c'est bon, c'est bon, c'est à moi, c'est à moi, allez, c'est bon, la minette à moi, donc, je vais essayer, c'est de laisser quelques unités là quand même, eux là, qu'est-ce qu'ils font là, là, je vais essayer de, ah voilà, ça c'est bon ça, ils ont trouvé la deuxième, c'est intéressant, ok, et hop, oh la 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 la, qu'est-ce que c'est que ça, d'accord, il n'y a plus personne ici, ça ne fait rien, et vous, qu'est-ce que vous faites là, allez, ok, maximum de unités à entraîner, bon, ouais, donc, je n'ai vraiment pas fait attention, mon bâtiment principal, il n'est pas touché, encore heureux, bon, allez, on va arrêter un petit peu les bêtises, alors, R pour désactiver ça, hop, ça, R, non, il a touché 5, donc, excusez-moi, donc, j'essaye de redresser ma stratégie, ouais, donc, oh, oh, d'accord, ok, donc, apparemment, j'ai, non, ça a l'air de se tenir, bon, si je pouvais prendre la deuxième base, là, ça serait sympa, sachant que l'ennemi peut la détruire, donc, on va essayer d'aller les occuper le plus rapidement possible, dès que je prends la base, occupe 2, donc, il y a des updates à faire, des améliorations, donc, je les envoie la bombe, carrément, je verrai bien ce que ça donne, en attendant, je vais voir si je peux construire une deuxième base, non, non, moi, je n'ai pas assez d'argent, il faut 1000, 1000 pièces d'or, pour pouvoir faire une, comment, une, une base, supplémentaire, donc, je ne les ai pas, donc, je vais essayer, c'est là, les petites unités que j'ai là, c'est de les mettre en avant, de façon à ce qu'elles puissent défendre, parce que vous avez vu, donc, le bâtiment, je les mets toujours sur la droite, histoire, voilà, c'est pratique, comment c'est aligné, je sais où sont les bâtiments, mais, donc, le jeu, la technique du jeu, c'est souvent d'attaquer, par notre droite, par notre gauche, oh la la, décidément, c'est les plusieurs vidéos, je confonds ma droite et ma gauche, moi, bon, donc, j'ai quoi là, là j'ai une, ok, ok, super les gars, bravo, et on attaque directement le bâtiment principal, on ne s'occupe pas du reste, donc toujours recréer des unités derrière, quand on a l'argent, on n'hésite pas, voilà, il a détruit le bâtiment principal, en face, donc voilà, donc chaque niveau se fait pratiquement 7 minutes, mais plus on augmente le niveau, plus c'est difficile, donc normalement, on est au niveau 3, la c'est ça, donc normalement, je devrais avoir débloqué la grotte, donc qui contient les trolls, et les trolls, et d'autres unités qui ressemblent beaucoup à celles-là, donc voilà, donc, donc, bah, ce sont des orques apparemment, des, ouais, des orques, donc oui, donc le, ah non, je ne peux toujours pas le faire, voilà, c'est parce que je n'ai pas assez d'argent, non, il n'apparaît même pas le prix, donc je ne peux pas la créer, ok, donc là, c'est toujours encore se constituer une armée, vous voyez, mon chaman là, parce qu'il me donne un chaman dès le départ, euh, hop, d'accord, donc eux, ils ont des mages, donc il faut savoir quand même que les deux, donc les deux factions ont des pouvoirs assez différents, euh, donc les unités différentes, exactement comme dans Métus, le totem, je ne sais même pas à quoi il sert, mais ça ne fait rien, je ne me sers jamais du totem, je ne sais même pas à quoi il sert, l'occasion c'est important, mais j'ai toujours gagné 100, donc, c'est bon, max unités entraînées, donc, euh, donc c'est pareil, donc là par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un maximum d'entre eux, là, pour les mettre devant, et seulement après, je vais en prendre une vingtaine au hasard, pour, euh, pour aller à la recherche des mines, donc là, je ne veux pas une seule unité en arrière, histoire de défendre ma base, parce que ça va être, ça ne va pas être évident, donc allez, donc j'appuie la touche 5, donc j'en ai sélectionné 20, et c'est parti, donc la bonne méthode, peut-être, peut-être que je devrais changer un petit peu de stratégie, ça serait de, ah, 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 bon, ça va, elle est assez proche la mine, donc les, donc vous avez vu, les mines, ce sont des unités, euh, neutres, ils n'appartiennent pas à l'ennemi, ils ne nous appartiennent pas non plus, euh, voilà, c'est juste des unités, euh, donc, indépendantes, on va dire, je suis bien défendu quand même, il y a quand même des, des golems à arriver à un moment, qui défendent les, ces mines, les golems sont assez difficiles à tuer, donc c'est le même golem que ce que, que le golem qui est invoqué par Métus, hein, dans, dans le deuxième jeu, donc, c'est bon, donc, ça me ramène deux par, deux par niveau, donc, j'ai un ennemi, là, qui se rapproche de ma base, bon, bah, il va être, il va être expulsé rapidement, j'ai plusieurs ennemis, euh, c'est une fortale, ça, oh, non, ça se tient, c'est juste parce que c'est éparpillé, bon, donc, pareil, c'est un jeu de stratégie, alors, les stratégies, on peut les, on peut essayer différentes stratégies, ça y est, ok, alors, hop, donc, là, je vais essayer un peu se débrouiller, ok, donc, quand l'unité est vraiment trop loin d'eux, ils n'attaquent pas, malheureusement, et ça ne dépasse pas les, voilà, les quelques mètres, quoi, tiens, il reste un, ok, normalement, là, c'est bon, ça, voilà, c'est bon, elle est à moi, donc là, je pars directement à l'attaque, je ne pose pas de questions, le problème, c'est que je ne sais pas si, euh, la base est à gauche, ou, je vais attaquer par le côté, je verrai bien, euh, pour le reste, je sais que j'en ai encore des unités, puis il est regroupé un petit peu, là, parce que, c'est un petit peu le foutoir, ah, ah, c'est pas mieux d'une attaque, bon, ça ne fait rien, là, c'est encore bien regroupé, euh, ouais, peut-être qu'il faudrait que je revoille les unités qu'il me faut, euh, ouais, non, donc là, c'est bon, donc je vais peut-être me faire quand même un deuxième camp d'entraînement, parce que, donc je vais essayer quelque chose, tiens, je vais le faire là, ouais, alors, évidemment, euh, il faudra qu'il se pousse, donc on ne peut pas créer de bâtiment sur des unités, il faut vraiment dégager les unités avant, euh, bon, c'est, ouais, c'est comme dans Age de l'Empire, ça, donc pourquoi je les crée là, c'est tout simplement parce que je vais créer des unités ici, et donc elles vont carrément se diffuser tout autour, et servir de protection, alors à la limite, j'aurais peut-être dû faire ça avant, ah, voilà, ok, ok, là, comme ça j'ai deux camps d'entraînement, je peux les développer beaucoup plus vite, donc je veux tout ce qui est regroupé, hop, voilà, donc pareil, donc Q et 1, voilà, pour vraiment les mettre en formation, mais là, c'est un peu trop loin, bon, je vais regarder quand même mon attaque de là-bas, parce que, je ne sais pas du tout ce que ça donne, ok, donc c'est bien ça, il y avait donc une base ici, donc là, on va quand même attaquer les camps, les camps d'entraînement ennemis, pour pouvoir les empêcher de créer des unités, donc un petit truc que je ne vous ai pas montré, je vais vous montrer ça rapidement, si je clique sur le bâtiment principal, pourquoi je ne le vois pas, oui, il faut que je sélectionne un bâtiment, évidemment, voilà, bon, voilà, j'ai un cercle qui l'entoure, donc ce cercle, c'est la zone où je peux construire, c'est vraiment la zone qui appartient à la base, je ne peux pas construire ailleurs, et c'est espace pour annuler donc une construction, moi, la première fois, je n'ai pas vraiment su, j'ai appuyé sur la chable, j'ai quitté le jeu, voilà, j'ai un petit peu cafouillé, la première fois, c'est espace pour désélectionner quelque chose, donc je vais réaliser encore ce jeu entièrement devant vous, sauf si je perds, ce qui m'étonnerait beaucoup, on voyait quand même qu'une fois qu'on a passé le didacticiel, les ennemis sont assez coriaces quand même, bon, pourquoi je ne peux pas l'attaquer, voilà, ok, alors j'ai un bâtiment là-bas, qu'est-ce que c'est ? ok, donc c'est un espèce de monastère, c'est là où ils créent leur mage, qui est assez chiant, donc déjà si je détruis ça, par contre, ils ne reconstruisent pas de bâtiment, ça c'est un bug des ennemis, par contre ils réparent, voilà, vous voyez, réparing, donc ils réparent leurs bâtiments, mais ils ne les recréent pas, c'est particulier, donc je ne m'occupe pas des unités, en fait, je ne fais vraiment que attaquer les bâtiments, pour essayer de les affaiblir, s'ils envoient leurs unités dans mon camp, ils seront détruits par mon camp, ok, allez, hop, on continue, donc les tours, à la limite, je vais les esquiver, mon objectif, c'est vraiment d'aller détruire leur base, leur dernière base, parce qu'ils en ont en fait, un dans chaque coin de la carte, bon ça c'est rien, ce sont juste des prêtres, qui régénèrent les autres unités, bon bah, nous on n'a pas ce genre d'unités, mais elles sont purement inutiles, elles sont faibles, elles sont pratiquement one shotées, alors, voilà, voilà, dernière base, allez, donc là, j'ai été assez large, en niveau argent, mais bon, en cas de pépin, quand même, je reprévois les unités, voilà, 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 ce n'est pas nécessaire, donc il faut savoir qu'on ne garde pas l'argent, quand on passe d'un niveau à l'autre, à 11 minutes quand même, sur ce niveau, bon, donc, toujours notre petite histoire, donc je n'ai pas, pourquoi je ne peux pas cliquer, allo, ah bah dis donc, bon, excusez-moi, je vais un petit bug, je ne sais pas pourquoi, merci, je n'aurais pas dû le faire là, bon, ça ne fait rien, je vais en créer une deuxième, je vais plutôt les faire devant, les camps, à partir de maintenant, d'ailleurs, la, hop, voilà, la baraque, je vais la faire devant, je vais la faire juste là, ça a l'horbière là, d'ailleurs, hop, toutes les unités, les mettent juste devant, en cas d'attaque, que je puisse me défendre, allez, hop, encore une fois, bon, bon, j'ai compris que tu étais ici pour me servir, bon, ok, ici, je ne peux encore conçoire des trucs, ouais, ok, moi, je tiens vraiment à avoir une bonne armée, pour pouvoir aller chercher les bases, le danger, c'est évidemment que les, que les ennemis aillent chercher les bases avant nous, malheureusement, ça risque à prendre, parce qu'une fois qu'une base est prise par l'ennemi, on ne peut pas lui reprendre, c'est assez rare qu'ils aillent prendre les mines quand même, mais ça arrive, bon, 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 voilà, je pars à l'assaut, J'aime pas du tout ces unités-là, elles sont dangereuses pour notre propre armée, donc je n'apprécie pas du tout, mais bon... Elles sont là, ça fait du nombre, bon... C'est pas l'air bon ça... Ah, voilà, c'est parce que c'est des golems qui gardent le truc. Ok. Quand j'ai vu la tâche de sang là, je me suis dit aïe aïe aïe. Voilà, parce que ce genre de tâche de sang là, c'est fait que par un golem. En plus il y en a deux, comme si ça suffisait pas. Oui, il va quand même one-shotter pratiquement 5 unités. Donc lui, il one-shot. Il pose pas de questions. Chaque unité, il se présente devant lui, hop, one-shot. Donc parfois il peut vous vider une bonne partie de votre armée avant de vous... Donc on peut réparer un bâtiment, hein, et quand même le garder actif. Donc là, toutes les unités qui sont en arrière ne servent strictement à rien, là, faut vraiment les avancer. Euh... Ouais, donc là, les bâtiments vaut mieux les faire en avant, en fait. Bon, euh, je vais quand même prendre quelques... Voilà, quelques unités. Hop, et puis elle est directement attaquée, donc dans le coin là-bas. Ensuite, j'ai des sélectionnés avant. Bon, voilà. Ok, euh... Donc je reconstitue vraiment mon armée, là. Voilà. Bon. Normalement je devrais pas trop me soucier de ce qui se passe ici. Merci. Par contre, ce qui se passe là-bas, euh, ça a l'air préoccupant. Euh... Donc on va essayer de regrouper quand même. D'accord. Donc en fait, mon attaque, la balle, c'est carrément décimé. Ça fait rien. Euh... Donc on va essayer de... On va essayer de regrouper une petite armée ici. Avant de passer à l'attaque. Euh... Vraiment tous ensemble. Ok, d'accord. Donc euh... Ça va plutôt servir de poste à avancer, à mon avis. Donc vous voyez, vous... Le jeu devient rapidement très très difficile. C'est pas vrai, pourquoi j'ai annulé la réparation. Ok. Euh... Ici c'est blessé, non. Et ici... Non plus. Ok. Euh... J'ai certainement des unités de... Disparues. On le genre fait. Euh... Peut-être, ça serait peut-être même plus judicieux. Oh zut. Toujours un emmerdeur quelque part. Euh... Donc c'est ça que je voulais. Euh... Je peux toujours pas créer la grotte d'ailleurs. J'aimerais rien pouvoir créer la grotte. Euh... Oui, si, je peux la créer. Oh génial. Donc ça c'est... C'est sympa. Je vais la faire là. Allez hop, ça fait rien. Donc ça va me permettre d'avoir des trolls. Et des ogres. D'accord, donc toute mon armée là-haut, elle s'est faite décimée, ça fait rien. Bon, toute façon, hein, j'ai de l'argent, hein, le... Dans le jeu, donc c'est bon. Donc j'attends juste que ma grotte soit construite afin que je puisse pouvoir... Voilà. Ah, je peux pas encore créer de trolls. Bon, ça fait rien. Euh... Oh zut, j'aurais dû créer des unités développées. Ça fait rien. Bon donc là, je vous avouerais que ça picote un petit peu. Ok, eh ben, je crois que je vais pas poser de questions. F5. Euh, non pas F5. F5, simplement. Euh, et puis je vais directement passer à l'attaque. Euh, j'ai vu qu'il y avait un bâtiment là-bas, qu'est-ce que c'est ? Euh... Non, pas ça. Un monataire, bon. Euh... J'ai attaqué cette tour là, déjà, pour déplier un peu le chemin. Directement dessus. Et je ne les sélectionne pas pour pas qu'ils soient détournés de leur objectif. J'ai encore une lourde attaque là qui se ramène. Ah, ils sont en plein milieu de leur chemin. Bon. En plus ils ont développé les flèches, euh... Enflammées. Ok. Bon. Ok, d'accord. Bon, allez, hop. Donc là, j'avoue que l'attaque est assez balèze. Ok. Donc maximum utilité développée. Allez. J'aurais réussi de faire ça, hop. Hop. Donc je passe à l'offensif. Je... Je me fais pas trop de soucis pour ma base. J'ai envoyé aussi mes... Mes ogres, là. Chut. Allez. Euh... Oh, c'est quoi ça ? C'est plutôt gros. Ça va d'être une base, ça. Ah non, c'est un simple monastère. Bon. Enfin... Je sais pas exactement ce que c'est en plus. Bon, donc apparemment, ce côté là-bas s'est déblayé. Donc je vais carrément envoyer mes unités là-bas. Hop. On va faire des armées. Donc mes unités sont pas mal déployées. C'est... C'est pas forcément bon signe. Parce que c'est pas mal éparpillé. Je suis le serveur. Prêté pour la battle. Prêté. Je suis là. Prêté pour la battle. Prêté pour la battle. Prêté. Prêté. Prêté pour la battle. Prêté. 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 J'ai même quelque chose à détruire. Je suis prêté. Bon, je fais un petit peu le tour du bâtiment. Donc ok. Donc un petit peu blessé. C'est rien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Donc j'ai encore une offensive qui arrive là. Une petite offensive. Euh... Comparé à ce que je leur mets ici, à mon avis, c'est pas grand chose. Pourquoi je l'appuie sur... Ah, moi. Voilà. Hop. Je ne sais pas de la plus belle chose... J'ai très bien de l'appuie sur la vidéo. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas de la plus belle chose qui faite. Parce que sinon après, pour la dernière base, ils vont quand même recréer des unités, ça va être assez agaçant. Ou alors je pense directement sur la deuxième base. De toute façon, je sais où elle est, elle est dans le coin là. Allez, hop, je pense directement, je reprends les unités et j'attaque. Donc la touche 5 est vraiment très très utile, elle permet vraiment de prendre les 20 unités les plus proches. Et on les envoie où on veut, quoi. Donc on voit sur la mini-carte le déplacement des troupes. Voilà, je l'ai. C'est bon, c'est quasiment gagné. Je vais quand même reprendre les 2 unités qui me manquent. Je refais toujours 10 unités en cas de secours parce qu'on... Oh zut ! Bon, ça fait rien. Oh non, c'est bon. Parce que parfois, on est proche de la victoire, on se dit bon, c'est gagné. Et en fait, non. Donc vous voyez, déjà, ça a duré 15 minutes pour celle-là. Zut. Donc si je ne refais pas la même erreur, hop, je la développe carrément devant. C'est bon, c'est bon. Bon, donc normalement, j'ai augmenté la qualité de la vidéo encore. Donc déjà que le rendu était quand même pas mal lourd. Pour 5 minutes de vidéo, je crois que j'ai... Combien ? Pour une demi-heure de vidéo, je crois que j'atteignais les 60 gigas. Donc là, j'ai encore augmenté la qualité. Donc j'espère que je ne vais pas saturer mon disque dur. Je vais essayer quand même de faire assez rapidement. Et j'espère aussi que la capture ne va pas foirer parce que... Parce que quand les jeux sont longs comme ça... Zut. Bon, ça fait rien. Donc voilà, je peux enfin créer des trolls. Bon, ça... Bon, alors, pourquoi ne vous attaquez pas ? Allez, faites... Faites votre travail un peu, ça vous changera. D'accord, ok. Donc en plus, je n'ai plus de pognon. Donc il va très vite falloir tomber à la recherche de base. Bah tiens, quand on parle du loup. Ça y est, j'ai trouvé la base, donc 5... Enfin, la base, la mine. Donc on y va. Ok, donc je pense que je l'ai. Bah j'espère que je l'ai. C'est bon. Ok, euh... On devrait être par là, l'autre. À peu près. Ok, bon, en attendant, je retourne à mes unités. Donc c'est surtout ça, c'est vraiment produire des unités en masse. Donc malheureusement, on ne peut faire que 5 unités par... Enfin, on ne peut faire des fils que de 5 unités. Pas plus. Les développements, c'est... C'est un développement par fil. Pas plus. Oula. Ouais, non, là, les gars, si vous attaquez pas tous en même temps, c'est foutu. Allez. Heureusement qu'il y a un troll qui se ramène. Enfin, heureusement que j'ai un troll. Parce que, voilà. Donc les trolls, hein, sont... Comme dans Métis, hein, contre le golem, hein. C'est les trolls, euh... Donc, ouais, je trouve que le golem et un petit... Enfin, le golem et les trolls sont un petit peu cheatés. Mais bon, j'ai les deux bases. Bon, comme d'habitude, quoi. Donc, j'ai deux trolls dans le lot. Donc, je ne vous le présenterai pas. Mais il y a aussi un troisième jeu, donc sur le même thème, donc, euh... Donc, Métis et donc, c'est Zone of War. Euh, c'est Troll Rage. Euh, je ne vous le présenterai pas, celui-là. Euh, parce que je ne le trouve pas vraiment intéressant. Euh, surtout pour ça. Mais... Mais bon, je vous le recommande quand même. Et... Donc, on incarne un des trolls qui devient complètement cinglé. Et qui se met à tout dérouiller sur son passage. Humain comme orque. Euh... Il ne pose pas vraiment de questions, quoi. Il... Donc, on... C'est un jeu vraiment bourrin. On... On avance quand on a bourrin. Donc, voilà. Donc, euh... Oh, chut. Vous allez voir qu'à la fin, il y a que les trolls qui vont rester en vie. Et bon, déjà, ils ne pourront plus créer de ces unités-là. Bon, allez, hop. On va les laisser un peu se débrouiller. Non, non, c'est pas là que ça se passe, les gars. Bon, et tout de suite, là, je vais recréer des unités. Non, 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 non. Donc, il faut absolument, c'est... Voilà, désélectionner les unités quand on veut bouger sur la carte. Enfin, bouger notre caméra sur la carte. Sinon, les unités comprennent, en fait, qu'on veut les envoyer ailleurs sur la carte. Bon, vous voyez, je développe absolument pas les chamans, hein. Ok, donc là, on part directement à l'autre bout. Je pose pas de questions, je massacre, carrément. Le but, hein, c'est de détruire le camp ennemi, donc on y va. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc c'est dommage quand même que la file de production, hein, soit pas plus longue. Une petite vingtaine, ça aurait été pas mal. Qu'est-ce qui m'a envoyé une boule de feu, là ? J'ai un truc qui m'a envoyé une boule de feu, mais je sais pas ce que c'est, parce que les unités de... Les unités de... les humains peuvent pas envoyer une boule de feu, normalement. Ah si, il y a les... bah non, les mages de feu, ça existe pas dans ce jeu, je crois. A voir, je crois que les mages de feu n'existent pas dans ce jeu, donc je sais pas du tout d'où il y a la boule de feu que je viens de recevoir. C'est bon, allez, c'est gagné, pratiquement. C'est bon avec ce qui arrive, là. J'ai trois trolls dans le loup, donc c'est réglé. Ok, bon. Combien de temps pour celle-là ? Huit minutes ? Oh, bon, ça va ! J'ai été assez rapide sur celle-là. Ok, suivante. Donc, bah, à force, ça devient quand même assez monotone. Faut l'avouer... Ok. J'ai encore ce bug, là, de... Souris, je sais même pas si j'ai sélectionné le résultat. Ok. Bon, on recommence. Je l'avance le plus possible. Oh, j'ai un troll déjà dans le loup. Oh, bah, c'est cool, ça. Hop. Ok, donc, développement. Huit. Et unité. Donc, je crois que c'est dans ce niveau que les mines sont pratiquement protégées que par des golems. Donc, là, c'est vraiment pas évident. Là, il faut vraiment se faire une bonne armée. Parce que les mines sont très dures à prendre. Donc, hein, et comme dans Tower... Comme Métius Tower Défense, hein, je ne suis qu'en facile. Le jeu est déjà quand même pas mal corsé. Donc, il y en a qui exploitent le bug, hein, du didacticiel jusqu'au bout. Donc, je ne trouve pas ça intéressant du tout. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire, quoi. Encore pour les deux premiers niveaux. Bon, les deux premiers niveaux ne sont pas très très intéressants. Je suis prête. Je suis là pour se détruire. Je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. J'ai besoin de ressources, donc je vais aller démolir des ennemis. Donc, les fameuses bases. Oh la vache. Ça, c'est pas bon, ça. Non, pas si près que ça, quand même. Non, c'est pas vrai. Elle est juste là, la mine. Bon, bah, écoutez les gars. Occupez-vous-en. Ah non, donc, c'est pas là encore que les golems occupent les deux bases. Il y a un niveau où c'est des golems qui occupent les bases, mais vraiment une bonne quantité de golems. Donc là, on pose pas de questions. On crée vraiment les unités en masse. Ok, c'est bon. Alors, c'est plus 4 par seconde. Ça, ça va m'être utile. Alors. Ça m'étonnerait que l'autre soit aussi proche, quand même. Ça ferait bizarre. Je dois verre que ça m'a surpris, la clabasse soit aussi proche de moi que ça. Oh, zut. Oh, ça y est, j'ai mon pote qui me déconne. Bon. Excusez-moi. N'importe quoi. Bon. Oh, c'est pas vrai, pourquoi j'ai mon tactile qui déconne un petit peu, je sais pas pourquoi. Ok, donc encore plus de pognon. Euh, là-bas, qu'est-ce que j'ai? Rien, ils ont rien découvert. Bon, ok, donc les gars, vous avez raté la bataille en plus. Euh, normalement, ils sont censés se trouver dans le coin. Ah, ça, c'est un pied de golem, ça. Ok, c'est bon. J'ai trouvé la... la cinquante mine. Donc je sais pas trop ce que c'est, ça, comme mine, là. Ouh, là-bas, là-bas. Ok, donc normalement, la mine est à moi, là. Bon, zut, on dirait que je joue avec une souris... une souris sans fil qui a plus de piles, là. J'suis désolé, franchement, pour la tactile qui déconne. Bah, c'est pas possible, c'est injouable. Bon, ok, on va continuer. C'est pas vrai. J'ai ma souris sans fil, quelque part, là. En plus, j'ai même pas ma souris sans fil avec moi. Ça fait rien. Bon, euh... Alors, par contre, équipez-vous des ennemis des gars, quand même. Ok, donc on va directement essayer de passer directement à l'attaque, mais... Mais pourquoi il déconne, mon tactile ? Allez ! C'est bon. Désolé, là, c'est un epic fail pour cette vidéo, avec la... Pourtant, je comprends pas. Il s'est pas reçu de coup, ni rien. J'entends mes trolls, je les vois en bas, mais je les vois pas à l'écran. Ouais, ça y est, ils arrivent. Ok, première base. Allez, hop, occupez-vous un petit peu des unités aux alentours. Je vais faire un petit peu la recharge. Oh, ça va, en plus, j'ai pas perdu trop trop de unités, apparemment. J'ai perdu un troll, quand même. À mon avis, ça doit être le... Quand j'ai attaqué le golem. Ok. Donc, on va quand même passer un petit peu aux gens lui-même. Donc, graphiquement, comme Métus, il est très très beau. Au niveau sonore, rien à dire, franchement. Mise à part le bug du dysopticiel, il n'y a aucun défaut à ce jeu. Pas de publicité foireuse, comme dans Métus, ou... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en Métus ? Ou ralentissement. Il n'y a pas de ralentissement. Quoi que l'on fasse, peu importe le nombre d'unités qu'on a, il n'y a pas de ralentissement. Bon, quand on a deux bâtiments trop proches, voilà, on a des unités qui peuvent parfois merdouiller un petit peu, comme ici, là. Tiens, tu marches quand tu veux, toi, le tactile. Ouais, donc, le pad, parce que c'est Zari qui m'a fait la remarque. Ouais, on ne dit pas un tactile d'ordinateur, on dit un pad. Je n'étais pas sûr que ce soit le mot exact, en fait. C'est pour ça que j'hésitais à utiliser le terme. J'avais un doute, si c'était comme ça qu'on appelait le truc. Qu'on appelait la chose. Ouh la vache. J'ai pratiquement one-shoté la caserne. Ça ne fait rien. Ah non, il n'y a pas à chier. Les trolls sont quand même assez balèzes. Bon, allez, je vais faire un petit carrément ici quand même. Histoire de... Allez, il est fichelé, c'est un petit peu d'équipé d'higilité aux armes. Oh, il y a une base là. Oh, elle est longue. Hop, ça c'est fait. Voilà, alors par contre, donc ces trucs-là, donc ça fait les... Donc les chevaliers en or, hein. Les chevaliers en or sont presque aussi forts que les trolls. C'est pour ça qu'il semble remarcher à peu près correctement. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Ok, alors... Je vais quand même démolir ça avant que ça m'ennuie. Ok, on continue. C'est bon, j'ai la... Ah, bah c'est le dernier niveau. Eh ben, donc, eh ben, tant mieux. Donc, euh... Donc vous voyez, donc à la fin, hein, on a quand même une petite pub, hein. Play Métius Tower Defense. Donc ce qu'on clique, ça nous envoie sur le jeu Métius. Donc, euh, qui est la première vidéo de cette émission que je vous avais présentée. Voilà, donc on a à la fin, donc, notre score maxi, notre score complet. Donc, j'ai passé une heure huit à faire cette vidéo. Euh... Donc un petit peu plus avec la petite présentation au départ et... Et... Le petit générique fait par Zary. Euh... Donc, euh, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous le désirez. Et je vous dis... A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada